Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 30 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide, dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Oui. L'appel. Une personne qui veut t'exprimer quoi? Qu'elle pense à toi? Qu'elle éprouve des sentiments pour toi? Qu'elle t'aime bien? Qu'elle t'apprécie? Allons-y. C'est peut-être toi aussi qui as le goût de communiquer avec une certaine personne pour lui exprimer ce que tu ressens pour elle. Qui sait? Continuons. Bon, ici on nous présente une personne qui souffre, hospitalisée. Bon, la carte peut représenter, oui, une personne qui va mal, qui a des problèmes de santé. Qui est souffrante. Peut-être ici, là, ça me traverse l'esprit, là, donner du sang, mais c'est peut-être autre chose. Donner des soins. Donner des soins. Confusion, une personne qui est troublée, qui est confuse. Ici, mentir. Bien, en même temps, quand je regarde la carte mentir et confusion, je comprends pourquoi il y a confusion. Parce qu'il y a mensonge. Ça ne peut pas faire autrement. Un moment donné, on devient tout mêlé. On peut s'en rendre malade. Ce n'est pas des farces, là. Continuons. À être trop longtemps dans la confusion, c'est malsain. À un moment donné. À être dans le doute. Tout le temps dans le doute. La confusion, parce qu'on est en présence de mensonges. Est-ce une personne qui se ment à elle-même et qui touche à une limite? C'est son corps qui parle? Une personne qui a besoin de recevoir des soins? Continuons. Bon, ici, on est où? On nous présente le militaire. Le militaire assure la sécurité, la protection. C'est une personne qui peut porter l'uniforme. On pourrait être dans un milieu de soins, là. À vous de voir. Un milieu de soins où il y a des gens souffrants, malades, confus. Mais il y a mensonges. Une personne qui ment. Attendez. Une personne qui ment. Comme on pourrait tout simplement nous parler d'une personne qui est sur ses gardes, qui se protège. Cette personne a des troubles de santé. Le militaire. Une personne qui se surveille. Comme on peut me présenter une personne qui surveille des gens confus. Ou bien une personne qui se protège, qui est sur ses gardes, parce qu'elle le sait, qu'elle a semé la confusion, le doute, qu'elle a menti. Cette personne souffre. Continuons. Continuons l'histoire. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Voyons. Les cartes ici qui se retournent. Donnez-moi quelques instants. Est-ce que ça va parler? On verra bien. Bon. Combien de cartes qui se sont retournées? Un, deux, trois, quatre, cinq. La dépression. Donc oui, on nous parle de souffrance. On touche le fond, là. Un masculin. Un masculin qui quoi? Partenaire. Fidélité. Peut-être qu'il y a aussi présence d'un chien. Comme on pourrait ici nous parler d'une personne. Bon, attendez, là. C'est pas si simple que ça. Félicité. C'est la carte qui me parle de quoi? On veut atteindre un objectif. Un idéal. Le chien. Fidélité. C'est le partenaire ou le compagnon, un ami, une personne juste, une personne loyale. Une personne de confiance. Ici, on nous présente la carte du hasard. On aurait saisi une occasion, une opportunité. Chance. Qu'est-ce qu'il y avait en arrière de ça? Un coup de chance. On a pensé que c'était notre loque. Ici, on nous présente cette personne comme étant une personne loyale. Une personne de confiance. Une personne de confiance qui s'est fait avoir. Par une personne qui est représentée par, on dirait, une personne droite. Le militaire. Mais on nous présente le mensonge, la confusion. La souffrance. On dirait ici qu'on nous présente une personne loyale, un masculin qui s'est fait avoir. Ce n'est pas compliqué. Par une personne souffrante qui ment, qui ment, qui sème la confusion. Ici, là, il y a beaucoup de souffrance. Et c'est une personne qui se surveille, qui se protège, qui protège ses mensonges. Mais à un moment donné, à être trop dans le mensonge et la confusion, on s'en rend malade. Ici, c'est une personne qui s'est fait avoir. Elle a pris une chance. Elle a pensé que c'était une bonne opportunité que cette personne, là, qui mentait, lui présentait. Cette personne s'est fait avoir. Bon, quel est le lien avec la carte de l'appel? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'appel? On reçoit un message, un message. Un message de quoi, là? Changement. Il y a une personne ici. Tiens, regarde ça, là. On le voit bien. Il y a une personne qui s'est fait avoir. On reçoit un appel. Bon, peut-être ici qu'on veut. On veut quoi? Ici, c'est une mauvaise nouvelle. Oui, il y a eu vol. Eh oui. Peut-être ici qu'on va avoir besoin d'une personne de loi. Probablement. Je dis peut-être, mais elle apparaît, la carte. Eh oui. Avocat, avocate. On s'est fait avoir. On a saisi une occasion. On a pensé que c'était notre look. Que le bon chien s'est fait avoir. Un chien. Donc là, on me présente l'appel, mais je reçois comme un double message. Ici, c'est la mauvaise nouvelle. Je regarde le téléphone. Je reçois. Le message est bel et bien là. Il y a quelqu'un ici qui veut communiquer. Une personne qui veut communiquer. Mais ici, quand je regarde le téléphone, débranché, je me demande si on va prendre l'appel. Une personne qui veut changer, qui est triste, qui veut communiquer. Ici, il y a l'énergie de vol. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une personne s'est faite avoir. Il y a un masculin, là, ici. Loyal, de confiance, qui a pris une chance. Donc ici, d'après moi, la personne qui a volé, bien oui, va avoir des comptes à rendre avec la justice. Ici, on dirait qu'on ne sait plus quoi faire. On se prend la tête. Est-ce qu'on devrait communiquer? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour clarifier la situation? Donc ici, on peut, étant donné que je vois l'appel qui, l'appel et des énergies d'amour, on a peut-être quoi, là, ici? On a abusé de la confiance d'une personne qu'on aimait, une personne proche, possiblement. Et oui, c'est comme ça. Une personne loyale. Oser. On a osé. Allons-y. Là, je vais vous lire le message de la carte. Oser. Miser sur la chance. C'est ce qu'on a misé ici, là. On s'est dit, go, on prend une chance. Le bon chien a pris une chance. C'est l'énergie du partenaire. Il y a une proximité, ici. C'est proche. D'après moi, c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Allons-y. Miser sur la chance. Prendre des risques. Sauter à pieds joints sur une occasion. Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Ici, on dirait que cette personne ne s'est pas vraiment méfiée. Mais non, elle a fait confiance. Il y a un lien affectif, là, entre ces personnes. Il y a un lien. Continuons. Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct, faire confiance à son instinct, je pense que cette personne n'a pas fait confiance à son instinct de pitou. Probablement qu'elle a vu l'occasion, l'opportunité de s'enrichir ici, là. Mais elle s'est fait voler. Continuons. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct, et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Pas évident ici parce qu'on avait affaire à quelqu'un. Ouf! Quelqu'un qui a menti, menti, menti. Continuons. On nous présente la personne souffrante. une personne qui a besoin qui a besoin de soins. Elle est troublée, cette personne. Continuons. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Ici, on peut avoir aussi menti à une personne malade, souffrante, confuse, d'un certain âge. C'est possible aussi. Il peut y avoir ici une personne qui porte l'uniforme. On peut être dans un lieu où il y a des soins aussi. D'après moi, il y a probablement plusieurs personnes qui se sont fait arnaquer. Continuons. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voix sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Donnez, donnez, on a donné quoi? On a voulu saisir une opportunité. Donnez, 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 donnez-moi donc. Attendez une minute. Donnez-moi une carte sur donner. On a tout donné. On a donné notre argent. Voilà, et il y a un vol. Et voilà. Ça répond à la question. Donc, on a probablement profité de l'innocence d'une personne confuse. On a probablement profité de cette personne. Eh oui, elle nous a donné son argent. On l'a volé. Mais ça s'est joué vraiment là, avec ruse et... On lui a fait confiance. On a vu l'opportunité. Eh oui, mais on avait affaire à quelqu'un qui est habile dans les mensonges. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête. Je vous souhaite bon courage. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada